Dans ce pays, il y a des milliers de projets, mais personne ne sait avec exactitude où est-ce que ces projets agissent. Prenons un exemple, la dernière fois, il y a deux mois, j'étais à Paracou, j'ai rencontré de jeunes agriculteurs qui faisaient du maraîchage. Ils m'ont dit, grand frère, aidez-nous, où est-ce qu'on peut aller pour avoir de l'aide ? Je ne sais quoi leur dire. Quel est le projet qui intervient dans le maraîchage dans Aparacou ? On ne sait pas. Qui fait quoi ? On ne sait pas. Si bien que finalement, on se rend compte que ces projets sont destinés au bureau, les gens restent là, ils imaginent n'importe quoi, mais territoriellement, on ne les remarque pas du tout. On ne les remarque pas. Je suis un agriculteur, que ce soit le soja, que ce soit même à l'élevage, on ne le sait pas. Le FNDA, combien de personnes connaissent les guichets du FNDA ? C'est comme ça, nous végétons, c'est pour cela que nous nous sommes réunis, on veut savoir qui fait quoi et où et comment. Voilà de façon terre à terre l'objectif de ce séminaire. On a eu des réponses. On a été plus que satisfait. Depuis hier, c'est vraiment, on a mis les points sur les yeux. Donc, je peux dire, vous savez, je n'ai pas l'habitude de m'estasier comme ça, mais je dis qu'on a été satisfait. Désormais, devant nous maintenant, devant les jeunes, devant les agriculteurs, où que nous soyons, nous allons pouvoir apporter des réponses satisfaisantes. Le chef de l'État a dit, en décembre 2024, on ralentit les importations de produits congelés. Est-ce que vous avez vu quelqu'un s'alarmer ? Pourtant, pour que le chef de l'État tienne sa promesse en décembre 2024, six mois avant, on devait déjà mettre les poussins en cage pour avoir les oeufs en décembre 2024. S'il faut mettre les poussins six mois avant, ça veut dire que trois mois avant, il faut faire ces cages. Ça veut dire qu'il faut commencer les négociations bancaires quatre mois avant ça, donc un an, nous sommes en décembre, nous sommes en février, bientôt mars. Rien n'est fait. Rien n'est, c'est comme si le chef de l'État n'avait pas parlé. Alors, on va attendre, quand il restera trois mois, on va commencer à courir, non, on n'est pas prêts, les agriculteurs ne sont pas prêts. Mais pourquoi on a de ces organismes ? Pourquoi on a ces projets ? Pourquoi on a le FNDA ? Pourquoi déjà, dès à présent, on n'a pas des ateliers, on n'a pas de rencontres tripartites, gouvernements, banques, privées ? Pourquoi ? Dites-le nous. Ou bien vous pensez que quelqu'un va sortir 500 millions de sa poche pour aller faire monter des batteries ? Non. Et que quelqu'un va sortir un milliard pour monter des batteries alors qu'il n'a pas une garantie sur certaines du gouvernement ? Non. Donc il faut une rencontre tripartite, gouvernements, banques, agriculteurs, producteurs. Et qu'on s'entend, les banques nous disent, quelles sont leurs conditions ? Nous, quelle est la garantie que l'État nous donne ? Si par exemple, on investit dans les batteries et en décembre 2004, l'État ne ralentissait pas les importations, nos investissements deviennent quoi ? Voilà ce qui se passe dans le pays. L'accompagnement tout autour du chef de l'État n'existe pas. En matière agricole, je l'ai dit hier, je l'ai dit, je ne veux plus citer, vous étiez là quand j'ai parlé, je l'ai dit. Quand le chef d'État prend une décision, quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont ceux qui devaient réaliser cette ambition du chef de l'État ? Nous allons nous laisser là et à trois mois on va commencer à courir, c'est trop tard.